Bonjour les amis, apprendre à peindre la campagne en 5 étapes. Voici le thème des 5 prochains petits ateliers. Alors si je dis en 5 étapes, c'est parce que cette illustration va être morcelée en 5 parties qui pourront faire après des marques pages si vous le souhaitez. Alors vous pourrez encadrer si vous le souhaitez juste une partie ou faire un diptyque ou un triptyque ou un quadriptyque. Comment on dit pour 5 ? Quintique ? Quintique ? Quintique ? Non. Quintutique ? Quintutique ! Ça fait virus ça ! Quintutique ! Chef je ne peux pas le dire, j'ai un quintutique ! Donc ça s'appelle un pantaptique. Alors je vous les ai morcelés en 5 parties et dans chaque partie on va apprendre des choses. La première partie je mettrai le tutoriel en ligne vendredi 21 mai. Au premier plan on a un arbre, des roseaux. Au deuxième plan on a un buisson. Au troisième plan une colline verte. Au quatrième plan une colline plutôt grise. Et là ce sont vraiment les couleurs qui nous invitent à la profondeur. Deuxième partie vendredi 28 mai. Au premier plan un rocher, les nénuphars. Au deuxième plan les pierres rondes et puis les peupliers. Au troisième plan la colline verte. Au quatrième plan la colline grise. On a la même invitation à la profondeur. La troisième partie le vendredi 4 juin. Au premier plan on a un iris. Au deuxième plan on a la porte des prés pour donner du mouvement à l'illustration. Et au troisième plan la colline. Quatrième partie vendredi 11 juin. Au premier plan on a nénuphars, berges et le feuillage au dessus à moitié dans l'ombre. Au deuxième plan un mur écroulé. Au troisième plan la barrière qui s'en va vers le fond et qui accompagne le regard vers le quatrième plan représenté par le moulin. Pour la cinquième partie à la base vous avez fait ça et puis finalement je me suis rendu compte que point de vue pédagogique il n'y avait pas assez d'éléments. Donc la cinquième partie finalement ce sera ça. Ce sera le vendredi 18 juin. Au premier plan le papillon avec le feuillage au dessus complètement dans l'ombre. Au deuxième plan les feuilles dont le mouvement est donné par la goutte d'eau qui tombe. Au troisième plan le gros tronc. Au quatrième plan la première colline. Et au cinquième plan la dernière colline avec les peupliers bien dans le fond. Travaillés de manière très légère. Ce qui fait qu'on comprend qu'ils sont vraiment au loin et eux aussi avec le regard à l'horizon. Voici donc notre programme du 21 mai au 18 juin. Comme d'habitude je vous accompagne pour le dessin par le biais de points de repère et de forme géométrique. Et si vous ne souhaitez pas dessiner il y aura comme toujours le décalque à disposition dans la description de la vidéo. Ah oui je voulais dire quelque chose. Si vous aimez mes vidéos pensez à cliquer sur le pouce comme ça. Pourquoi ? Parce que ça permet un meilleur référencement. C'est parce que monsieur Google fait circuler la vidéo plus souvent s'il y a plus de pouces vers le haut. Et puis si vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles publications en tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501